Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une journée dans mon assiette J'en ai pas fait depuis longtemps sur cette chaîne et en fait je voulais absolument refaire une vidéo Une journée dans mon assiette pour vous donner un peu des recettes parce que c'est vraiment des choses qu'on me demande tout le temps sur Instagram Cette vidéo elle est en collaboration avec Katsidomi J'en ai beaucoup parlé récemment même l'année passée ça fait environ une année et demie voire deux ans que j'utilise le site Katsidomi Pour ceux qui ne connaissent pas, Katsidomi c'est un site en ligne où vous pouvez commander plein de produits bio, naturels, vegan Donc c'est principalement de la nourriture Ils vendent beaucoup Moi par exemple ce que j'achète beaucoup là-bas c'est tout ce qui est légumineuse, céréales super aliments complément alimentaire mais ils ont aussi plein d'alternatives zéro déchet qui sont top ils ont des cosmétiques des produits de nettoyage zéro déchet des kits DIY enfin vraiment ils ont plein plein de choses et ils ont des prix imbattables ça fait bientôt deux ans que j'ai un abonnement chez Katsidomi et je fais des commandes régulièrement chaque deux trois mois je dirais et je fais des grosses commandes pour ne pas avoir de frais d'envoi et franchement ça vaut trop le coup moi je fais tout le temps le plein quand je commande chez Katsidomi j'ai un abonnement chez Katsidomi en fait avec cet abonnement ça permet d'avoir un rabais de je sais pas 10 à 30 voire même 50% sur certains articles lorsque vous faites votre commande donc du coup vous payez un abonnement annuel qui est de 100 euros j'ai un code vous pouvez l'avoir pour 20 euros de moins je mettrai tout dans la description en tout cas aujourd'hui je vais vous montrer mes repas et les recettes avec certains des produits de chez Katsidomi alors si vous êtes prêts c'est parti donc aujourd'hui pour mon petit déjeuner je me suis fait un smoothie bowl c'est ce que j'ai la plupart du temps comme premier repas de la journée j'adore commencer ça avec des fruits pour ce faire j'ai utilisé deux bananes bien mûres des baies congelées du lait d'avoine des épinards frais et un petit morceau de gingembre ensuite je mixe le tout beaucoup d'entre vous me demandent quel blender j'utilise il est dans la barre d'infos sur mon smoothie bowl ensuite je le décore avec plein de sortes de toppings que je trouve chez Katsidomi et j'adore commander ça en grande quantité comme ça ça me dure vraiment bien longtemps j'ai décoré mon smoothie bowl avec un pouding de chia que j'ai fait au préalable avec des graines de chia que j'ai commandé chez Katsidomi et du lait d'avoine ensuite j'ai mis un peu de beurre de noix de cajou des graines de sarrasin des fèves de cacao des raisins secs des noix de cajou et quelques amandes ce que je fais chez Katsidomi c'est que je commande en grande quantité ce genre d'un rayon parce que je sais que ça va me durer vraiment des deux mois trois mois suivant comment avant que vraiment j'en ai plus et j'en mange vraiment tous les jours donc si vous en mangez moins souvent vous n'avez même pas besoin peut-être de en commander autant et ce que je fais c'est que je remplis les conteneurs de Katsidomi dans des boîtes en verre pour qu'elles se conservent mieux mais ça se conserve aussi très bien dans les emballages Katsidomi parce qu'ils se ferment en haut vous pouvez sans autres les fermer c'est juste pour moi personnellement pour que je retrouve tout c'est plus simple maintenant il est midi je vais avoir mon premier pas de la journée ça arrive que je déjeune plus tôt ça fait quelques années que je fais le jeûne intermittent et c'est pas quelque chose que je fais parce que enfin que je compte que je contrôle c'est quelque chose que je fais juste intuitivement j'ai pas faim le matin pendant les premières heures et c'est vrai qu'en général je mange du coup plus tard et saute le petit déjeuner c'est pas quelque chose que je fais on va dire consciemment c'est une habitude que j'ai depuis maintenant plusieurs années et je me sens très bien comme ça du coup voilà ensuite plus tard dans l'après-midi j'ai eu un petit creux ça m'arrive souvent de prendre un snack en fin d'après-midi quelques heures avant le dîner vu que j'ai vraiment à peu près deux repas par jour ça dépend du coup un snack que j'ai vraiment adoré et que j'ai découvert il y a vraiment peu de temps c'est des dates avec les nouveaux beurres de noix et de graines de chez Katidomi ils ont sorti toute une ligne de beurre de noix et beurre de pistache et celui-là je l'adore et j'en ai mangé avec des dates et ça a un petit goût un peu salé enfin vraiment c'est trop trop bon et franchement ça cale vraiment pour un petit moment du coup j'en ai mangé quelques-unes dans l'après-midi puis ensuite pour le dîner j'ai préparé des pâtes façon mac and cheese vegan et principalement à base de légumes c'était vraiment une recette trop bonne que j'ai trouvé dans le e-book de Ellen Fisher et en fait pour la recette je l'ai un peu customisé à ma manière mais en gros il vous faut des pommes de terre et des carottes qu'il faut faire bouillir dans de l'eau avec aussi de l'ail et de l'oignon et une fois que c'est tendre et cuit il faut transphaser tous ces légumes dans un blender j'ai ajouté une poignée de noix de cajou que je commande sur Katsidomi et j'achète en général un grand paquet ça me dure vraiment super longtemps c'est trop pratique et de la levure alimentaire qui en fait va donner ce goût un peu de fromage j'ai mis du miso et de la crème de soja que je commande aussi chez Katsidomi ils ont aussi plein d'autres crèmes végétales de lait végétaux du coup en général j'en commande plusieurs parce que c'est quelque chose qui est beaucoup moins cher sur Katsidomi qu'en supermarché en Suisse et vraiment c'est quelque chose qui se conserve relativement bien tant que c'est pas ouvert et c'est quelque chose que je peux utiliser dans pas mal de recettes du coup voilà j'ai mixé la sauce et j'ai cuit des pâtes sans gluten Katsidomi ont aussi plein d'options de pâtes sans gluten si jamais ils ont vraiment plein plein de choix et vous pouvez aussi choisir sur le site directement je les ai rincées et une fois qu'elles étaient prêtes je les ai remises dans la casserole je les ai sorties en fait de l'eau bouillante quand même quelques minutes avant qu'elles soient trop cuites donc elles étaient encore un petit peu croquantes et en fait j'ai fini de les cuire avec la sauce mais c'est vraiment une sauce aux légumes en fait et ça a vraiment cette texture hyper crémeuse avec au final très très peu de matière grasse et vraiment un goût super super bon j'ai mangé ça j'ai ajouté un peu de fromage végétal que j'achète en Suisse au supermarché et aussi un peu de verdure j'aime bien ajouter de la verdure ou de la salade à mes dîners je trouve que ça rend en fait tout un peu plus digeste et ça je mange un peu de verdure dans la journée c'est toujours bien quoi finalement dans la soirée je me suis fait un thé de gingembre donc une infusion vraiment avec juste du gingembre frais j'adore boire ça le soir ou le matin enfin vraiment je trouve ça trop bon et aussi un morceau de chocolat que je commande chez Katsidomi c'est mon chocolat favori vraiment je l'adore cette marque Vivani ils ont des produits top leur chocolat il est délicieux l'emballage aussi est très responsable donc voilà je vous le recommande vivement il est trop bon il est vegan moi j'adore celui aux noisettes si jamais donc voilà j'espère que cette vidéo elle vous a plu et je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine ciao